Bonjour, dans cette partie 2 du tutoriel pour faire son CV, nous allons insérer la photo. Donc, la façon la plus facile, moi je trouve, pour insérer la photo, c'est de l'avoir déjà enregistrée sur votre ordinateur ou sur votre drive ou sur un répertoire. Donc, vous ouvrez ce répertoire dans lequel est rangé votre photo. Donc, moi, ma photo est enregistrée sur mon drive, mais j'accède à mon drive directement depuis mon ordinateur puisque je l'ai paramétré. Donc, vous allez prendre votre photo, moi je l'ai appelée Cattel. Vous allez faire clic droit, copier, ou bien CTRL-C avec votre clavier. Ensuite, vous allez la positionner, je vais enlever le son parce que sinon vous entendez, c'est agréable. Et ensuite, je vais faire CTRL-V ou clic droit, coller. Vous voyez, là c'est ma photo. Donc, elle est vraiment très très grande, donc je vais la redimensionner. Alors, comment redimensionner une image ? Eh bien, il faut utiliser les petites poignées sur le coin. Alors, on ne prend pas celle-là et celle-là ensuite, non, on prend directement celle du coin pour donc lui changer la taille. Voilà, donc là, c'est la meilleure... Je ferme ça parce que pour l'instant, ça s'est fermé. Donc là, voilà, ma photo est à peu près de la taille d'une photo d'un CV. Alors, si je trouve que j'ai trop de bordure autour, je peux faire clic droit et là, utiliser rogner. Et donc là, vous avez des petits trucs noirs qui apparaissent et vous pouvez donc les déplacer. Ce qui permet par exemple de recentrer un peu plus sur le... Attends, attendez, là je vais recommencer puisque ça c'est mal déplacé. Voilà, il faut bien prendre que les petites molettes noires et quand j'ai terminé, j'appuie sur la touche Entrer. Vous voyez, ma photo est redimensionnée. Voilà, et là, elle m'embête, je ne peux pas la mettre où je veux. Donc, pour pouvoir la mettre à l'endroit où on veut, on fait clic droit, habillage et je demande devant le texte. Et là, ma photo, c'est magique, elle se met exactement où j'ai envie. Donc, pour bien la positionner, vous voyez, j'ai des petits traits verts qui apparaissent et là, elle est parfaitement alignée sur la droite et en haut. Donc, je vais la remettre. Hop ! Et là, je peux la lâcher. Et enfin, comme nous n'avons pas d'imprimante couleur, on va la mettre en noir et blanc. Donc, je fais clic droit, format de l'image. Il y a donc cette fameuse... cette nouvelle fenêtre qui apparaît. Je vais cliquer sur image et dans couleur de l'image, je vais mettre la saturation à zéro. Et là, ma photo est en noir et blanc. Elle sera beaucoup plus jolie quand je vais imprimer. Voilà. Alors, après, la photo, vous pouvez la laisser en couleur si vous avez une imprimante couleur chez vous. Et vous l'imprimez... Voilà. Ou si vous envoyez par mail, vous pouvez faire une version couleur et une version noir et blanc. Voilà. Ça, c'était la partie pour l'insertion de la photo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.